Coucou l'escapeuse, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite, je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, vous savez ce truc qui s'accroche à la clanche d'une porte, voilà, et qui dit dans les hôtels ne pas déranger, merci de faire le ménage, des choses comme ça, voilà. J'avais trouvé ce gabarit, et je pense qu'il doit être en vente, vous devez pouvoir le trouver, mais après vous pouvez le faire tout à fait, ce gabarit à nose, quand vous savez j'avais eu cette chance de trouver plein plein de découpes, et je trouvais que c'était sympa à offrir, ça changeait un petit peu, ça permet, voilà, je trouve que c'est sympa, ça change un petit peu, puis ça fait un petit cadeau un petit peu spécial, voilà. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main, j'ai trouvé une chute de papier, ça c'est un bloc de chez Action, et un papier noir, ça c'est du papier noir qui est un petit peu plus rigide, mais qui vient des blocs craft, vous savez, des blocs où il y a le papier noir, le papier craft et noir, craft et blanc de chez Action, voilà. Tout simplement, comment on utilise les gabarits de Dutch Dubadu ? Alors après, il y en a plein plein de sortes différentes, vous en aurez l'occasion, je sais que même si vous ne l'avez pas, mais vous pouvez très bien le faire, c'est un rectangle, vous avez vu, un rectangle avec une bande, où il y a un ovale, où il y a un rond, rien de compliqué quand même à reproduire. L'important c'est de se faire après un gabarit, Et puis après, une fois que vous êtes fait un gabarit, vous pouvez vous en servir autant de fois que vous voulez. Donc là, hop, je fais mon gabarit extérieur en me servant, bien évidemment, du coin, de ce côté-là, je ne sais pas si vous le voyez, je ne pense pas. Du coup, comme ça, je suis sûre que c'est bien droit, et que déjà ce côté-là, je n'ai pas à le faire. Donc j'en avais trouvé plusieurs, que je n'ai pas eu le temps encore de tous faire, mais voilà, ça viendra. J'ai vu qu'il y en avait des super originales, il y a des filles qui en ont trouvé des super originales et tout, mais là, c'est vraiment hyper facile à faire. Je vais vous donner les codes si jamais, hop, Voilà, si jamais vous vouliez, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc si jamais vous vouliez reproduire, regardez, il suffit de s'arrêter là, puisque là, c'est juste un demi-cercle, en fait. Donc là, je vais avoir un demi-cercle qui fait 4,5 de diamètre. Donc vous prenez, hop, un compas, vous faites un cercle entier, vous en mettez que la moitié. Donc de 4,5 de rayons, pardon, pas de diamètre. Voilà, et puis donc là, on a un rectangle qui fait 21. Donc sur, ce que je vous ai dit, sur 9. Voilà, vous faites un grand rectangle de 21 par 9. On va en faire un à côté. Non, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, je vais un peu tricher, parce que je n'ai pas de massicots sous la main, bien évidemment. Ça serait trop ballot. Donc là, je vais faire ce que je vous ai dit. Je fais 21 par 9. Donc forcément, je vais essayer d'être droite. Hop, je vais me faire une bande. Je ne suis même pas sûr que l'autre côté était droit, en fait. Voilà, une grande bande. Donc une très grande, donc de, voilà. Là, je vais compter la moitié. Donc le triangle, il fait, pour que vous en fassiez un, exact, si vous voulez faire exactement le même. Celui-là, il fait 2,5. Donc là, on va mettre la moitié de, la moitié de 9. Alors, hop, je vais noter déjà 9 partout. Parce que, bon, je ne sais pas pourquoi. C'était pas droit. Ah ben, si. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Et là, c'est droit. Ah oui, le rectangle n'était pas du tout droit. Alors. C'est pratique avec le crayon de papier, parce que du coup, on ne voit pas après les traits, mais on ne les voit même pas avant. Hop. Voilà, j'ai rectifié. Donc j'ai fait un grand rectangle de 9, hop, de large. Après, je vais faire des petites marques, donc à 21. Voilà. Là, je ferai l'autre côté. Donc là, ça ne gêne pas. Je vais tirer un petit trait. Et puis là, je vais faire un demi-cercle pour faire le haut. Le haut. Alors, bien évidemment, je n'ai pas de compas. Je ne sais pas où il y a mon compas. Mais en tant que scrapeuse, on a plein de petits pots sur notre bureau. Regardez-moi. Je vais vous faire un demi-cercle avec petits pots. Un petit pot qui... Regardez. Voilà. Zoup. Et on est bon. Vous voyez ? Franchement. Tu n'as pas de compas ? Tu n'as pas de compas, tu fais autrement. Et voilà. Il est peut-être un petit peu moins enrondi que l'autre. Et bien justement, ça fera sa particularité. C'est mon petit peu le cas de l'eau. Et puis après, je vais compter la moitié de neuf. Ça fait 4,5. Alors, attendez un peu plus bas. 4,5. Et puis, donc, 4,5. Je vais tirer un... Hop. Hop. Alors, bien sûr, moi, j'ai fait avec le noir parce qu'il me restait du noir. Mais vous, vous le faites avec un autre papier. Et vous avez un gabarit. Alors après, là, je vais arrondir un peu. Parce que c'est un peu... Voilà. Regardez. Et je me suis fait mon gabarit sans gabarit. Donc, c'est pour vous montrer que même si on n'a pas de gabarit, on peut faire des choses. Il suffit de se faire des prototypes. Mais c'est certain que quand on a les gabarits, eh bien, franchement... Regardez, je ne suis pas si mal l'arrondi. Franchement. On n'est pas mal. Après, donc là, du coup, moi, je l'ai fait à la main. Mais bien évidemment, il faut faire le deuxième gabarit. Il faut faire le deuxième gabarit avec un millimètre de moins. Voilà. Donc ça, c'est le même principe. Bien évidemment, vous en refaites un avec un millimètre de moins. Vous en faites un deuxième et vous coupez un millimètre tout autour. Voilà. Mais je trouvais que c'est sympa. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Voilà. Ça fait une petite créa assez sympa à offrir aux copinettes, aux enfants des copinettes. Hop. Et voilà. En rose. Et puis là, je vais le... Le coller... Je vais couper un petit peu sur le bord. Je vais le coller sur ma base. Ah, peut-être que je la coupe un peu mieux. Voilà. Voilà. Sur, donc, le fond. Regardez comment c'est joli. Ça pète du rose, hein. Donc ça, c'est un bon moyen aussi d'utiliser, ben, vous voyez, les feuilles de bloc d'action qu'on n'utilise pas, qu'on sait que, voilà, qu'on ne les utilisera pas forcément. Et bien, là, ça permet, moi, moi, je trouve que c'est une bonne idée d'utiliser, ben, pour faire comme ça des petites créas, voilà, qui sont sympas pour les copinettes. Et puis, voilà, surtout que sachez que, ben, vous voyez, le papier que vous n'utiliseriez pas, la copinette, elle peut la trouver super sympa. Voilà. Voilà. Vous vous retrouvez avec ce genre de choses. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à faire le petit rond. Donc, moi, j'ai utilisé les ronds qui sont vendus avec la machine d'action, hein, mais après, des ronds, vous en avez plein, hein, il n'y a pas de s'effacer, voilà. Après, vous pouvez faire au cutter un rond, vous pouvez faire un quart. Bon, un rond, c'est quand même mieux, hein. Là, il fait 4 cm de diamètre et un autre. Voilà. Donc, je mets celui-là, hop, je le mets là, zoop, et je fais, je perce. On est d'accord ? Et puis, après, sur le même papier, ou un autre papier d'une autre couleur, je prends un qui fait 1 mm de plus, vous voyez, j'en fais 2, et ça me permet d'avoir une petite, un petit rond, enfin, un petit cercle. Voilà. Voilà. Donc là, j'avais fait avec du petit papier rose que j'avais là, et là, je vais coller mon petit cercle autour qui permet de renforcer, mais après, on peut faire d'une autre couleur, on peut faire comme on veut, hein, après, libre, vous n'êtes même pas obligés de le faire, hein, c'est parce que des fois, ça finit un petit peu, et puis je pense que ça le solidifie selon ce que vous en faites. Voilà. Moi, je mets, hop, le petit cercle autour, ça fait un petit peu hublot de... Après, ça fait limite, on va pouvoir utiliser Carballe Marlène qui a fait toute sa, qui a sorti toute sa collection sur l'espace, on va pouvoir l'utiliser. On peut, j'en ai fait d'autres, hein, regardez, on peut faire très bien noir, blanc, j'ai ancré en violet, et j'ai fait le rond en violet, voilà. Voilà. On peut vraiment faire plein, plein de variantes, hein, différentes, et puis, ben là, on va, comme moi, ça sera pour une copinette, pour sa scraproom, j'ai pas de tampon au scraproom, ben, je crois pas, mais j'ai celui-là de chez Scrap Didi qui dit Scrap Booking, donc, du coup, je vais le tamponner là au milieu, ça fera un peu, voilà, ici, c'est ma scraproom, « Qu'est-ce que tu fais là ? » Non, je dis pas que c'est « Qu'est-ce que tu fais là ? » Mais, voilà. Alors, bien évidemment, on peut prendre une planche de tamponnage, hein, si jamais on ne se sent pas trop, voilà, moi, je suis assez cristal. On y va ! On y va, mais avec une planche de tamponnage, si vous n'êtes pas sûr de votre tamponnage, hein, bien évidemment, prenez une planche de tamponnage, je dis ça, on va espérer qu'il ne va pas être tout, hop, moche. Ta-dam ! I'm the best ! Alors, franchement, même à pratiquement millimètre près, je suis parfaite. Voilà, donc, bien évidemment, si vous ne faites pas du scrap depuis longtemps, ne faites pas ça, utilisez une planche repositionnable pour votre tampon. Magnifique ! Hein ? Après, dites-moi si jamais vous avez des tampons scrapbooking, parce que peut-être que ça existe, hein, du coup, voilà. Moi, j'avais cette magnifique petite fleur que j'avais aussi l'autre fois. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop, trop chargé. Euh, voilà, pour que ça soit, je vais peut-être mettre deux, trois petites strass, ou je, qu'est-ce que j'ai sous la main, est-ce que j'ai des petits, je regardais quel tampon j'avais pour faire un peu avec. Ah, j'avais ce magnifique tampon, là. J'avais tous ces magnifiques tampons qui iraient pas mal, hein, que bien évidemment, je n'ai pas découpés, mais il y avait cette esperluette. Ah, oui, qui est pas mal non plus, hein, que j'avais trouvée dans le... ma planche de tampon des ateliers de Karine, là. Vous savez que ma planche, la planche aux 28 tampons qui coûte 29 euros. Mon mari m'en a reparlé, hein. Mais il y a 28 tampons, dans, hein. Et notamment cette magnifique esperluette. Hop. avec, euh... Ben, justement, avec des pinceaux, avec... Voilà, ça fait des... Je suis sûre qu'il y en aura plusieurs qui vont m'avoir mis le nom de ce truc. Donc, euh... C'est pas un marque-page, c'est un... Un marque-porte, là. Ça porte forcément un nom, et c'était pas écrit sur le... Sur l'emballage Dutch du Badoo. Je sais pas, euh... Comment s'y... Gratis-là, tu me diras s'ils... Ils en vendent encore à Kippers de ce modèle-là. J'ai vu qu'il y en avait une quantité. L'autre fois, j'ai regardé. Mais... Oh ! Mais c'est fou, tout ce qu'il y a. Non, mais... C'est fou comme on peut pas tout acheter, tout ce qu'on voudrait, hein. Mais on en achète déjà beaucoup. Moi, je me gâte déjà beaucoup, donc, hein. Faut quand même être... Un petit peu raisonnable. Voilà ! Il me reste encore juste ça à découper. Voilà ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est trop belle, cette esperluette, hein. Avec, euh... Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que ça s'appelle... C'est esperluette, le truc. Parfait ! Je vais y mettre comme ça, avec la fleur dessous. On va y décorer un petit peu, et on sera nickel pour une petite copinette. Ça fait encore un truc que je pourrais offrir à... Voilà ! Une copinette de... Hop ! De scrap. Et magnifique, hein, ce tampon. Très joli. Alors, je vais déco... Je vais peindre après, un peu en... Très, très beau. Et ces petits stickers que j'avais trouvés, cette grande, grande planche, 2,90 €, que j'avais trouvés à Stokomanie. Ça donne un peu de relief. C'est trop joli. Je vais peut-être peindre ou pas, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est joli, hein ? C'est joli, hein ? Trop beau ! J'ai sorti mes petits feutres favoris, vous savez, mais... En fait, je suis obligée de toujours... Mes Peppermat, je suis toujours obligée de lire, alors que je les utilise sans arrêt. Vous le savez, hein ? Ça, et mes aquarelles. J'aime bien. Je sais pas pourquoi. J'aime bien leurs couleurs, en fait. J'aime bien leurs couleurs. C'est un peu ballot, hein ? C'est comme ça, hein ? On est... On est tous à avoir des... Des choses de prédilection. Des choses qu'on aime, des... Eh ben, oui, 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 oui. Et puis, moi, ils sont surtout sous ma main, en fait. Ils sont sous la main. Donc, c'est pour ça aussi que je les utilise. Je pense que les filles, si vous avez vos feutres à alcool juste devant vous, vous les utilisez certainement plus que moi, hein ? Voilà. Trop joli. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. Trop joli, hein ? En trois fois rien. Allez, on va mettre un peu de violet dans le pinceau-là pour un peu rester dans les tons roses. Violet. Qu'est-ce qu'on pourrait... Un petit peu de jaune, hein, pour... Dans les fleurs, on va dire que cet artiste... Voilà. Trop beau. Voilà. Allez, je mettrai peut-être une ou deux petites strass. Si j'en avais une par là qui traînait, ça serait sympa. Non, j'en mettrai peut-être. Je finirai ma petite créa comme ça. Voilà, voilà. Donc, c'était pour vous montrer cette attache-porte. Hein ? Le pire, c'est que je vais avoir au moins dix messages en dessous qui vont me dire « Mais Camille, ça s'appelle comme ça ! » Je vous adore, les gonzesses, les filles, mes abonnés. Je vous adore. Bienvenue d'ailleurs aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas, comme vous avez dit, de participer à mon concours. Vous avez encore le temps. Bien que ça va très, très vite. Regardez comment c'est joli. Très, très joli. Voilà. Hein ? Et vraiment, et je vous ai montré tout à l'heure à faire sans avoir le gabarit. Vous pouvez très bien en faire. Je voulais vous montrer aussi, du coup, eh bien, celui que j'ai fait pour Thomas, pour le fils à Graziella pour notre échange Halloween. voilà. Je lui ai fait, je lui en ai fait un exprès pour lui où c'est écrit « Entrée interdite ». Interdit. Je crois que je me suis trompée. Ah oui. Enfin, je refasse l'étiquette. Non, interdit d'entrée. C'est interdit d'entrée. Interdit d'entrée. Voilà. Je ne vais plus que... Et j'avais ce magnifique die. J'ai ce magnifique die que j'avais eu l'année dernière. Et donc, du coup, je lui ai fait à Thomas pour qu'il m'aide sur sa porte. interdit d'entrée quand il est en train de jouer aux jeux vidéo et que personne ne vienne le déranger. Non, je plaisante. Je plaisante. Bien sûr, Thomas, je plaisante. Ta mère aura toujours le droit de rentrer dans ta chambre et de te dire d'arrêter de jouer aux jeux vidéo. Voilà. Ou pas. Chacun fait bien comme il veut. Il est trop beau. Voilà. La version Halloween et ou la version scrappeuse. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. dites-le-moi. Mais vous avez vu en rien de temps. Et puis, scrapbooking. Voilà. Je trouve que ça faisait vraiment bien. Ça allait très, très bien. C'est super. Je suis trop, trop contente. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, si vous vous en faites, bien évidemment, toujours, à me montrer des petites photos. Il n'y a pas de soucis. C'est vraiment super gentil de votre part. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et puis, à très vite. Bisous, bisous.